Avatar 2, la voix de l'eau est déjà en raz-de-marée au box-office. Le nouveau film de James Cameron a été réalisé avec les technologies les plus récentes. Pour ce film, au budget colossal, des milliers de personnes ont travaillé dans les studios en Nouvelle-Zélande et en Californie. Et un Polynésien fait partie de l'équipe des Cascadeurs. Il s'agit de Rodo Vintung, champion du monde de wakeboard et passionné de glisse. Rencontre avec Thomas Chabrol. Il est passé du monde de la glisse à celui du cinéma en surfant sur la vague de sa passion, le bleu de l'océan. Rodo Vintung est un waterman accompli. Après une carrière sportive bien remplie et un titre de champion du monde, l'amoureux du bleu des lagons est devenu guide personnel pour des clients haut de gamme. Et parmi eux, il y a James Cameron. Ça a commencé en prêtant une planche de wake à un copain aux Etats-Unis. Il m'a dit « C'est super sympa et tout. J'ai des gens qui arrivent, je vais te les envoyer. » C'était James Cameron. Il m'a gentiment posé la question « Mais qui tu es, toi ? » C'est sympa quand tu as des gens comme ça qui te demandent qui tu es. Et là, j'ai sorti mon speech. J'avais 20 secondes pour sortir mon speech pour qu'il comprenne ce que je vais pouvoir lui apporter. Au fil de ses voyages en Polynésie, le réalisateur le sollicite à nouveau pour des essais techniques cette fois. En 2016, les prémices d'Avatar 2 sont réalisées au Toa Motu pour observer les mouvements des corps et en particulier de la peau sous l'eau. « On avait pris une wing tractée avec un jet ski et lui était venu avec deux Seabobs, ces espèces de sous-marins de James Bond. Pour filmer de côté, de derrière, on a une caméra de face sur la wing. En tout cas, c'était vraiment les premiers essais qu'il faisait dans l'eau. Après, il en a fait d'autres au Bahamas avec une autre équipe. » Deux ans plus tard, c'est dans un bassin de 30 mètres de long et 10 de profondeur que Rodo Vintung évolue dans les studios en Californie. Contacté par la production du film, il rejoint l'équipe des cascadeurs pour participer au tournage des scènes aquatiques. Il y travaille pendant six mois avec une équipe de 300 personnes sur un plateau bourré de technologies 3D. Le tournage est éprouvant, les scènes sont tournées en apnée. « Moi, je faisais tout simplement partie d'une équipe avec d'autres cascadeurs et d'autres collègues qui manipulent les créatures sous l'eau. On est propulsé soit par des seabobs ou on avait rajouté des wings dessus sur les côtés pour être plus maniables. Les acteurs sont sur nous. Nous, on pilote ces créatures-là. Mais évidemment qu'à l'écran, on disparaît complètement. Donc ils nous effacent. » De cette expérience, Rodo partage de nombreuses anecdotes. « Donc c'est 12 heures en combinaison, sous l'eau, sur l'eau, froid, chaud. Donc déjà physiquement, c'était assez dur à tenir et ça a duré six mois. C'est là où tu vois qu'aux États-Unis, ils sont à un niveau bien plus haut. Je pense que d'avoir été athlète de haut niveau auparavant m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, le moindre cascadeur, il fait trois fois mieux que toi, il ne dort pas la nuit. Enfin en tout cas, c'est des bêtes de guerre. Au gré du vent et des rencontres, il a saisi les opportunités. Avatar 2 sera probablement l'unique expérience d'un tel tournage pour le cinéma. Une porte s'est ouverte. Rodo a déjà tourné quelques scènes de la suite de la franchise Avatar.